Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de tag. C'est le tag favori des artistes qui a été, on va dire, remanié par l'atelier de Marilyn. Et c'est Audrey Mogg qui m'a taguée. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Et donc, on va faire ça. Alors le principe, c'est qu'on a une liste d'artistes, d'illustrateurs. Alors, dans la première partie de cette liste, on avait de proposer Joanna Basford, Carby Rosanne, Anna Carlson, Maria Troll et Rie. Et je n'ai pas de Joanna Basford, donc j'ai remplacé par Clara Markova. Ensuite, dans la seconde partie de la liste, c'est une liste plus importante avec beaucoup plus d'illustrateurs. Sauf que, pareil, dans tous ces illustrateurs, il n'y en avait pas beaucoup que j'avais. Je crois qu'il n'y avait que, si je ne me trompe pas, il n'y avait que Clara Markova. Sinon, oui, il y avait aussi le Cute and Creepy de Camilla Derrico. Mais je n'ai que celui-là. Mais dans la deuxième partie, en fait, j'ai voulu plutôt vous montrer des illustrateurs qui me tiennent à moi à cœur, en fait. J'ai voulu prendre la première partie en mode obligatoire. Donc, j'ai juste changé pour Clara Markova pour ajouter quelque chose, parce que je n'avais pas de Joanna Basford. Et dans la deuxième partie, je me suis dit que j'allais vous montrer, moi, mes préférées, en fait. Parce que je n'ai pas retrouvé assez de livres, en fait, qui me correspondaient dans la deuxième liste. Enfin, deuxième partie de la liste. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, vous l'aurez compris, j'ai complètement triché, un peu comme tout le monde, pour ce tag. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on prenne du plaisir en tournant cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite par les cinq obligatoires. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi un Clara Markova. Donc, j'en ai deux. Avant, j'en avais trois. J'ai vendu le Fairy Miracles. Il me reste le Tenderful Enchantments et le Fairy Celebration. Et moi, je préfère le Fairy Celebration. Avant, j'avais une petite préférence pour le Tenderful. Mais maintenant, au fur et à mesure du temps, je ne sais pas. Je l'aime bien, celui-là. Même si le Tenderful, ce que j'aime, en fait, c'est ses petites maisons. Il y en a beaucoup, en fait, des petites maisons. Et c'est assez cool. Mais celui-ci aussi, il y en a des très jolis. Donc, voilà. J'aime bien. C'est celui-ci que je préfère de ceux que j'ai. Et par contre, pour trouver une illustration préférée, c'est compliqué. Parce qu'en ce moment, je boue de très fort Clara Markova. Elle n'y est pour rien du tout. Mais c'est moi. Je n'arrive plus du tout à aller dans ses livres. Je n'ai plus envie du tout d'y aller. Et je n'ai pas envie de me forcer. Donc, je ne me force pas. J'attends que ça passe. J'avais fait celui-ci. Alors, ce sera peut-être plus côté affectif. Parce qu'en fait, j'ai découvert Clara Markova grâce à ce speed coloring. En fait, j'avais déjà entendu, du coup, parler de Clara Markova. Mais sans accrocher plus que ça. Et j'étais allée voir sur son site. Et elle proposait des speed coloring, en fait. Et j'avais vu ce speed coloring. C'était, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je prononce bien, ça s'appelait Nesmirette. Quelque chose comme ça. TV. Je vous mettrai à la rigueur le lien du speed coloring dans la description. Et j'avais suivi, en fait, ce speed coloring. Je m'avais fait plaisir de replonger dans ce speed coloring que j'avais beaucoup aimé regarder. Et donc, voilà. Juste pour la petite histoire. Donc, je vais choisir celui-ci pour... Ah oui, je ne vous ai pas dit le principe du tag. Donc, dans chaque illustrator, je vais choisir le livre que je préfère. Et dans ce livre, il faut que je vous montre l'illustration que j'ai coloriée que je préfère. Et l'illustration que je n'ai pas encore coloriée que je préfère également. Donc, dans ce livre, du coup, je vous montre celui-ci. Parce que c'est celui que je préfère que j'ai colorié dans ce livre. Parce que je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait celui-ci, mais je ne l'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas les couleurs que j'ai choisies. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui va. Je ne l'aime pas trop. Donc, du coup, je choisis celui-ci pour le côté nostalgique. J'ai tout fait dans le désordre. Je suis désolée. Comme si je venais de me réveiller et de me dire, mais au fait, je n'ai rien expliqué. J'ai juste expliqué la liste. C'est tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous me pardonnerez, j'espère. Et pour l'illustration... Alors, par contre, je n'ai pas marqué ça. Je pensais que ça allait être facile. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé que les Clara Markovay, il y a beaucoup de coloris. Alors, moi, ce que je préfère dans les Clara Markovay, ce sont les petites maisons. Les maisons champignons, etc. Toutes ces pages-là, en fait. C'est celle que je préfère. Celle-ci, je l'adore. En plus, Audrey l'a fait il n'y a pas longtemps. Elle est juste magique, la page. Elle est trop, trop belle. Je ne suis pas prête de la faire. Je rigole. Non, mais de toute façon, je n'ai pas envie de faire de Clara Markovay en ce moment. Je n'ai pas du tout envie. J'en ai vu une, mais il faut que je la retrouve. Que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve trop mignonne, cette petite scène. Plusieurs fois, j'ai failli la faire et à chaque fois, je reculais. Et je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, celle-ci, je la trouve très, très mignonne. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai choisi. Donc voilà pour celui-ci. Un peu chaotique le début, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Ensuite, il y avait Harry dans la liste obligatoire. Et moi, je n'ai que le Romantic Country, tome 1. Et ça me va. Pour l'instant, je l'ai largement assez, vu à la vitesse où je le remplis. Je n'en ai fait que deux à l'intérieur. Donc, dans ce livre, celle que j'ai préférée faire et que j'aime beaucoup le résultat, c'est celui-ci. Je l'aime bien parce que je l'avais fait à l'aquarelle. J'avais repris quand même un petit peu au crayon. Mais j'avais bien aimé faire des ombrages à l'aquarelle, etc. C'était super agréable à faire. Je ne sais pas. J'aime bien. J'aime beaucoup les maisons au toit bleu. Les maisons blanches avec un toit bleu. J'avais fait celui-ci aussi. Mais celui-ci, je ne m'étais pas trop cassé la tête. Et pour l'illustration que je préfère dans ce livre, j'allais dire celle-ci, mais non, pas vraiment. Parce que ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas ce que je préfère faire. Mais ça, je la vois toujours comme le château de Disney. J'ai envie de la faire comme le château de Disney. Donc, je pense que je finirai par le faire un jour. Mais ce n'est pas pour tout. Non, je pense que je finirai par le faire. Sinon, attendez-vous, je la retrouve. Il y a une petite scène que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Il y a celle-ci que j'adore. Et il y a aussi, je vous montre rapidement, celle-ci. J'aime beaucoup La petite cabane dans la roue. Je trouve ça trop beau. Et celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ces deux-là, je les trouve vraiment trop belles. J'aime bien ce livre. Il est cool. Je ne sais pas pourquoi je n'y vais pas. Je n'y pense pas, en fait. Je l'oublie. Il est dans... Oui, c'est ça. Il part dans l'oubli à chaque fois. Il faudrait que je me prévoie plus de colo, du pas coup à cap dedans. C'est comme ça que j'avais commencé à aller dans ce livre. Et c'est vrai que du coup, ça me motive à aller dans les livres que je boude. Pas forcément fait exprès, mais voilà, quoi. Ensuite, pour Maria Troll, mon préféré, c'est clairement celui-ci. Je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Je crois qu'en anglais, c'est Moon Valley, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas en français ce que ça donne. Mais donc, voilà. Et moi, celui-ci, c'est mon préféré. J'en ai plusieurs de Maria Troll. J'ai le Toilet Garden. Je vais vous les montrer, ça ira plus vite. Donc, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci, le Toilet Garden. Celui-ci, je ne me rappelle jamais son nom. Je ne sais pas pourquoi il ne veut jamais rentrer. Et ce n'est pas ceux que je préfère, en fait. Ces deux-là... Avant, j'aimais beaucoup, beaucoup celui-ci. Mais j'ai plus, beaucoup... En fait, j'ai de plus en plus de mal à aller dans le Maria Troll. Et j'ai trop de livres, en fait, de Maria Troll. Et j'avais envie, peut-être, de me débarrasser de ces deux-là. Parce que celui-ci, j'ai envie quand même de l'avancer. Vu que j'en ai fait, quand même, quelques-uns à l'intérieur. Mais celui-ci, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais j'en ai fait quand même. Donc, ça m'embête de vendre des livres dans lesquels j'ai fait des colos. Je ne sais pas. Je vais réfléchir encore. Et celui-ci aussi, j'en ai fait un dedans. Mais je me dis, pour un colo, je peux peut-être quand même le vendre, quoi. Je ne sais même pas où il est, le colo que j'ai fait. Ah, le voilà. Ah oui, en plus, c'est pour ça. C'est le petit renard que j'avais fait pour Panorama Mix. Pour un de ses concours. Je ne me souviens jamais de ce nom, de ce livre-là. Le Luna aussi, je l'aime beaucoup. Mais à choisir, je préfère celui-ci. Je le trouve un petit peu plus varié. Les dessins changent un petit peu. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, parfois un peu redondant, les illustrations de Maria Troll. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de me débarrasser d'autres livres. Et de garder uniquement le Dormeride, parce que je l'ai commencé quand même suffisamment. Et le Luna et celui-ci, en fait. Je n'aimerais bien garder que ces trois-là. Ça me suffirait. Et il est vraiment cool. Et dans ce livre, j'en ai fait un ou deux. Je ne me souviens même plus. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là ? En tout cas, mon préféré, c'est celui-ci. Que j'aime beaucoup. Mais j'en ai fait un autre. Celui-ci. J'hésite à remarquer, parce que je l'aime bien aussi, celui-ci. Oui, je préfère celui-ci. Je vais rester là-dessus. J'aime bien, en fait, le fond et tout ça. Je ne sais pas. J'aime bien ce colo. Et je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que je choisis celui-là. Et pour ce qui est de l'illustration préférée, j'ai choisi celle-ci. Parce que je l'aime beaucoup. Je la trouve très poétique et très jolie. Et j'ai envie de la faire, en fait, cette illustration. Parce qu'elle est vraiment sympa. Mais voilà. J'attends un petit peu. Je ne sais pas. J'ai envie de faire durer le plaisir. Et en attendant, j'en ferai d'autres. Voilà. Mais j'aime bien ce livre. Et il supporte super bien l'aquarelle au niveau du papier. C'est la version... Je ne sais plus. Bah, Bookmark, ça doit être ça. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est Bookmark, l'édition. Voilà. Hop. Ensuite, pour Anna Carlson, ça a été très compliqué de choisir. Parce que j'aime tous ses livres. Vraiment. Enfin, je ne sais pas. J'aime tout, en fait, dans ses illustrations. J'aime la manière qu'on a de les aborder toutes différemment. Et tout ça. J'aime bien. J'aime tout, en fait. C'est varié. Il y a un petit peu de tout. Alors oui, des fois, il y a des fioritures. Des petites choses qui m'énervent un petit peu. Mais ce n'est pas grave. On les cache. Et puis ça... Voilà, quoi. Ce n'est pas méchant. Mais j'aime trop aller dans ses livres. Je ne sais pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça a été difficile de choisir. Mais j'ai choisi le Seasons. Parce que c'est celui que j'ai le plus avancé. Et je ne sais pas. C'est peut-être celui dans lequel j'ai le plus de facilité à aller, en fait. Je me lâche un petit peu plus. Je fais des trucs que je fais. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et donc, voilà. Et pour l'illustration que j'ai préférée colorier, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est ma préférée. Même d'Anna Carzon, en fait. De toutes mes illustrations Anna Carzon. Enfin, de tous mes colos Anna Carzon. C'est celle que je préfère. Pourtant, je n'étais pas partie pour faire mon corbeau et tout ça. Mais plus ça allait, plus elle m'inspirait. Et plus j'avais envie de me lâcher. Et j'ai bien aimé faire ce petit colo. Il était vraiment cool. Et je me souviens de l'état d'esprit à ce moment-là. Et j'étais vraiment bien, en fait, dans ma bulle, etc. Et voilà. Et honnêtement, je le trouve joli. Je ne vais pas vous mentir. Et je l'aime beaucoup. Et j'adore mon corbeau. Voilà, voilà. Pour celui-ci. Et pour l'illustration qu'il me reste à faire, que je préfère. Alors, il y en a plein. Je ne sais pas trop quoi. J'ai choisi ce portrait. Parce que je le trouve très, très beau, en fait. Je ne sais pas. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup ce portrait, tout simplement. Voilà. Et la couronne de navet, je ne suis pas sûre. Mais voilà, ça passe en vrai. Parce que je l'ai vu tellement de fois en couleur. Mais elle est tellement magnifique à chaque fois. Donc, voilà. Et vraiment, cette illustration-là, je la trouve vraiment très, très belle. Il y en a beaucoup d'autres. J'avais hésité avec une autre. Je vais vous la montrer quand même. Oui, je triche. Oh là là. J'avais hésité avec celle-ci. Parce que je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. J'arrive à l'imaginer, en tout cas. Et voilà. J'ai envie de la faire prochainement. Je verrai si une opportunité s'ouvre. Non, je ne sais pas. Si j'ai envie, à un moment donné, de la faire, je la ferai. Voilà, voilà. Et enfin, pour cette première partie, il y a Kerby Rosanne. Et moi, j'ai choisi le Fragile World. Pour plein de raisons, en fait. D'abord, parce qu'il est très, très beau. Ensuite, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à Kerby Rosanne, c'est celui-ci que j'ai regardé en premier. Parce qu'il y avait la tortue. Et elle est trop belle, la tortue. C'est celui que j'ai le plus avancé des Kerby Rosanne. Il faut dire que j'y vais un peu à la va-vite, on ne va pas se mentir. Quoique, non, il n'y a que celui-ci que j'ai fait un peu à la va-vite. Mais les autres, je me suis quand même donné. Mais toujours est-il que j'adore le message qu'il porte. J'adore les... En fait, j'adore me plonger dans ce livre. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être avec les animaux. Je ne sais pas. Et ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'aime énormément ce livre. Et pour le colo que j'ai préféré faire, ou que je préfère... Que j'ai fait dans ce livre. Eh bien, c'est celle-ci. Cette illustration que j'aime énormément. Tout simplement parce que je l'ai fait en live. Et je crois même que c'était mon premier live. Donc, j'avais fait en live avec vous. Et c'est un super plaisir de me souvenir de ça, en fait. À chaque fois que je la vois. Je me souviens que c'était mes lives. Et c'était vraiment cool. C'était du pur plaisir à ce moment-là. Et du coup, je ne peux pas en choisir une autre que celle-ci dans ce livre. Voilà. Et en plus, j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve ça cool. Le petit hamster qui a une bouille comme ça. Il est trop mignon. Et pour le colo préféré qu'il me reste à faire, je vais dire... Je vous les passe vite les illustrations que j'ai faites. Parce que de toute façon, je vais faire la vidéo de tous mes colos terminés dans tous mes livres dans pas très longtemps. Donc, je vous montrerai tout ça à ce moment-là. Et du coup, voilà. Il y a ce magnifique... Je me trompe toujours dans les félins. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. On va dire ce petit minou. Il est trop mignon. Je l'adore, cette image. Elle est trop, trop belle. J'aurais dit d'instinct un léopard des neiges. Mais je n'en suis pas sûre du tout. Donc, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je l'ai dit quand même. Mais voilà. J'ai quand même fait un test. Mais en tout cas, voilà. J'adore cette illustration. Et je crois que c'est une de mes préférées. Pourtant, moi, je suis team été à fond. Mais ce colo-là, je ne sais pas. Il m'aimoule beaucoup. En fait, j'adore. J'adore ses yeux et tout. Il est trop mignon, quoi. J'aime trop. Et je crois que Clannadia l'avait fait et qu'il est juste incroyable. Il est magnifique. Et du coup, voilà. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et ce livre, voilà. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. Et je l'aime toujours autant. Voilà. Je vous montre en vitesse. Donc, voilà pour la première partie de cette liste. Et pour la seconde partie, je vais vous proposer en gros 5 illustrateurs que j'adore. Hormis les 5 premiers que j'ai déjà énoncés, on va dire. J'ai choisi Les enluminures de Harry Potter. Je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que c'est un réel coup de cœur, ce livre. Je l'aime trop. J'ai un encours. Je ne vais pas vous le montrer pour l'instant parce qu'en plus, il n'est pas beau pour l'instant. Il n'y a que les sous-couches. Et comme on est dessus, j'y reste. C'est mon illustration préférée de ce livre. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Il y a tout ce que j'aime. Il y a Poudlard. Il y a les élèves. Tout va bien. Et voilà. C'est juste sublime. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Je ne la ferai pas tout de suite parce que j'ai vraiment envie de faire un truc sympa. Et pour l'instant, je ne m'en sens pas trop capable. En tout cas, il faut la motivation et l'inspiration un peu. Pour l'illustration que je préfère, je ne sais plus ce que je voulais mettre. Je veux bien les trois. On va en savoir. J'en ai fait trois à l'intérieur. J'ai le Harry avec sa baguette. Que je n'arrive jamais à retrouver. C'est où Harry ? Là, lui. Il y a celui-ci. Et il y a celui-ci. Et j'hésite entre celui-ci et celui-ci. J'aime bien ma porte de la chambre des secrets. Je la trouve, je ne sais pas, je l'aime bien. Je la trouve stylée, en fait. Et Ginny, ça va. Je ne l'ai pas trop... Je ne l'ai pas massacrée. Donc, voilà. J'aime bien. Et en plus, j'adore ce bleu. Il est magnifique. Donc, voilà. C'est, je pense, le colo que je préfère. Des colos que j'ai fait dans ce livre. Mais j'aime bien les autres aussi. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà pour les enluminures. Et ouais. C'est vraiment un livre que j'aime trop, trop, trop. Et j'ai envie d'y retourner plus souvent. Parce qu'en un moment, j'en faisais un par mois. Et je me suis calmée. Mais là, j'ai envie de reprendre le rythme. Ensuite, un livre que j'adore, que je ne vais pas assez souvent dedans. Je devrais y aller plus. Parce qu'en plus, c'était vraiment un pur bonheur la dernière fois que j'en ai fait un. Donc, c'est Aquarev qui a fait ce livre. J'avais découvert ce livre sur un live d'Audrey. Et d'ailleurs, c'était une super soirée. Parce qu'il avait expliqué toutes les illustrations. Bah, ça a son sens, etc. J'ai une super belle dédicace. Elle est magnifique. Mais vraiment trop, trop beau. Et donc, voilà. Il y a quelques colos. Ce sont des portraits. Le papier est assez lisse. Mais assez épais. Et franchement, avec l'aquarelle, il passe vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, je viens de voir un portrait asiatique. Que j'aurais pu faire pour le thème de Camille. Mais j'avais fait Mulan. Donc, c'est pas grave. Mais celui-ci, il aurait été bien. Et du coup, j'ai fait celui-ci. J'en ai fait qu'un. Mais je l'aime beaucoup. Donc, ça reste mon préféré quand même. Vu que j'en ai fait qu'un. Mais je l'adore, en fait. Je l'aime beaucoup. Parce qu'en plus, j'avais voulu faire un portrait entièrement à l'aquarelle. C'est pas parfait. Il y a plein de petites imperfections. C'est pas incroyable. Là, j'aurais pu refoncer autour de son oeil, par exemple. Mais voilà. Je l'aime bien, en fait. Parce que je suis allée au bout de ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire un colo entièrement à l'aquarelle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai juste remis du Posca à la fin. Pour faire des petits effets de brillance. Mais c'est tout, quoi. Et j'ai rien fait d'autre, à la rigueur. Donc, voilà. J'étais restée à l'aquarelle. Mais c'est vrai que ça pourrait être mieux. C'est pas non plus incroyable. Mais j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, etc. Et ouais, j'ai envie de y retourner dans ce livre. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Ouais, il est trop beau. Il est vraiment très, très beau. Enfin, voilà. Pour ce magnifique livre. Ensuite. Donc là, ce sera pour Amandine Young. Et pour moi, le livre que je préfère, c'est le Blanche-Neige. C'est pas celui que tout le monde préfère. J'ai vu dans les autres tags, souvent, c'est le Pin-up. Ou le Cendrillon. Ou la Petite Tyrène. Mais je sais pas, moi, j'adore le Blanche-Neige. Je sais pas pourquoi. J'ai un attachement particulier à ce livre. Peut-être parce que c'est le premier. C'est souvent le cas. Mais je sais pas. Je l'aime trop, quoi. Et en plus, c'est le plus avancé pour moi. Puisque j'essaye de l'avancer au maximum. Même si, évidemment, j'aime tous les livres d'Amandine Young. Enfin, voilà. Je les ai tous. C'est beau pour rien. Mais celui-ci, c'est celui que je préfère. Je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, de tous les colos que j'ai fait à l'intérieur, c'est celui-ci, mon préféré. Je l'adore. Et parce qu'en plus, c'était une période particulière pour moi. Et du coup, ça m'a égayée, on va dire. C'était vraiment sympa à faire. Et j'adore les couleurs que j'ai utilisées. Enfin, voilà. Il est représentatif de ce que je voulais faire. Et je suis très contente pour ça. Je l'adore. Et j'adore Amandine Young. Voilà, l'illustratrice. Enfin, très clairement, cette illustratrice, elle est vraiment géniale. Elle nous écoute. Elle est vraiment proche. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment. Donc, voilà pour ça. Pour le petit Blanche Neige. Et pour les illustrations qu'il me reste à faire et que je préfère. Alors, je les aime toutes. J'adore celle-ci. Je crois que j'ai resté sur celle-ci. Je vais les dire. Je vais regarder. Mais non. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est trop, trop belle. Et c'est rare d'avoir un portrait aussi gros à faire. Et moi, j'aime bien les grosses zones, en fait. Donc, j'aime bien avoir de la place, en fait, pour colorier. Et ça, c'est cool. J'aime trop. Et celui-ci, ouais, j'adore. Évidemment, j'en aime beaucoup d'autres. Je les aime tous. Et normalement, il faut que je me motive. Enfin, c'est pas que je me motive. Mais je vais faire, pour ce trimestre du Pâques ou Pâques, je vais faire celui-ci. Pour la tenue de soirée de Camille. J'ai hésité avec celle-ci. Mais comme je le fais dans l'ordre, je me suis dit que j'allais faire celui-ci plutôt. Et donc, voilà pour ça. J'ai tout dit pour ce livre, il me semble. Ce magnifique Blanche-Neige. Ensuite, pour la prochaine illustratrice dont je vais vous parler. Pour moi, c'est Carolina Kubikowska. J'ai tous ses livres, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai tous ses livres. Oui, ça. Je ne crois pas qu'il me manque. C'est les carnets de cartes postales que je n'ai pas tous. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ce que je préfère faire, les cartes postales. Donc, voilà. Mais mon livre préféré, c'est celui-ci. Je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir acheté et tout ça. Et voilà. Je suis trop heureuse d'avoir ce livre et de pouvoir colorier dedans. Et donc, voilà. Il est trop trop beau. Et à chaque fois que je finis un colo, il me tarde de dire au tournée. Donc, voilà. Et dans ce livre, l'illustration que j'ai préférée mettre en couleur. C'est celle-ci que j'adore. Et un peu comme le Amandine Young, c'était une illustration que j'arrivais à voir complètement dans ma tête. En fait, elles vont qu'elles soient mises en couleur. Et je suis contente d'avoir réussi à peu près à faire ce que je voulais. Je voulais représenter la petite six du jeu vidéo Little Nightmare. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était pour un de mes thèmes où il fallait faire un coloriage en noir et blanc avec un petit élément de couleur. Et donc, voilà pour ça. Et juste, j'ai trop aimé le faire. Et j'aime trop le résultat. Et j'aime encore à chaque fois la regarder quand je tourne mes feuilles de mon livre. Mais ce livre, je l'aime trop. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Beaucoup d'illustrations que j'aime. Évidemment, il y a quelques petites illustrations que je n'aime pas. Mais c'est juste le côté un peu bizarroïde. Mais en vrai, au bout d'un moment, je pense que je l'ai fait et que ça me semblera peut-être même plus bizarre. Donc, voilà. C'est juste moi, en fait, qui me dit ça. Mais par exemple, maintenant, le troisième oeil, il ne me dérange pas. Je l'ai fait, je ne sais plus sur quelle illustration. Et j'aime bien. Donc, voilà. Ça ne me dérange plus. Et donc, celle que je préfère, je l'ai vue. Je regarde juste si je ne me trompe pas de livre. Parce qu'il y en a une que j'aime trop. Mais je crois qu'elle est dans l'autre. Oui. Non, c'est bien ça. Donc, ma préférée, c'est celle-ci. Je l'aime trop. Elle est trop, trop belle. Elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas. Je l'adore. Elle est trop jolie. Même si, évidemment, il y en a énormément que j'aime dans ce livre. Elles sont trop belles. Je vais arrêter parce que sinon, je vais refeuilleter tout le livre. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Et enfin, on arrive au dernier livre. Et pas un petit. Je ne peux pas parler de mes livres préférés sans passer par les illustrateurs de Hachette et Rose. Alors, moi, j'ai choisi les affiches mythiques parce que c'est mon livre préféré de Hachette et Rose et de mes livres Disney. Mais il y en a beaucoup, en fait, que j'aurais pu aussi mettre en avant, genre les vitraux. Parce que je trouve que c'est vraiment un coup de cœur, en fait, quand j'ai commencé à colorier dans ses livres. C'était vraiment, je ne sais pas. J'ai ressenti un truc particulier. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a aussi les Bodoni, etc. Où il y a des trucs magnifiques. Mais celui-ci, je ne sais pas. C'est vraiment un livre que j'aime trop. J'ai trop envie de l'avancer. J'ai trop envie de le faire. Alors, oui, ce sont des grands colos. Pas forcément compliqués, je trouve. Mais ce sont des grands colos. Il faut y passer du temps. Mais pas plus qu'un colo dans les vitraux puisque c'est la même taille. Voilà, il y a la même surface à colorier. Même si, évidemment, là, il y a plus de dégradés, etc. Surtout qu'on essaye de reproduire, en général, l'affiche d'origine. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'aime trop, ce livre. J'ai vraiment envie de continuer à l'avancer. Donc, pour mon colo préféré, c'est pareil, c'est super dur parce que j'aime trop les deux. Mais j'ai quand même, évidemment, une petite saveur particulière pour mon Roali. Parce que c'est le premier que j'ai fait. Donc, je me suis lancée Corseum. J'ai tout fait au Prisma Color et c'était très long. Mais voilà, le résultat est que je l'aime toujours autant, même avec du recul. Aujourd'hui, je l'aime encore. En fait, je le trouve toujours joli. Je le trouve vraiment sympa. Et voilà, il est cool. Et j'avais fait en Color With Me en plus. Non, mais quelle idée. C'était beaucoup trop long. Et du coup, voilà. Je vous dis, vous pouvez aller voir les vidéos. Parce qu'il est en plusieurs épisodes, vous vous en doutez. Mais c'est très, très long, quoi. Il faut vraiment avancer parce que c'est méga long. Moi, je vous montre quand même l'autre. Et là, je vous entends dire oui. Mais non, mais dans ma tête. Oui, on n'est pas tout seul là-haut. Alors, du coup. Ah, ça me l'a fait. Ça m'a fait le bon truc. Alors, attendez. Je vais peut-être éteindre celle-ci. Parce qu'elle brille souvent. Et on ne voit pas bien les couleurs, je trouve, de ce colo-là. Et c'est dommage parce que, bah... Bon, après, elle ressort quand même un peu en vidéo. Mais vraiment pas pareil qu'en vrai, en fait. C'est surtout ça. Et donc, j'avais fait le petit arbre. Ils sont trop mignons. Et je les aime trop. J'aime trop cette illustration. Oui, donc, ce n'était pas le sujet. Mais voilà, je vous l'ai montré quand même. Et l'autre qu'il me... Enfin, celui qu'il me reste à faire, que je préfère, c'est très clairement un colo que je vais vous montrer dans quelques secondes. Si je le trouve ou je ne l'ai pas trouvé. On va rechercher. À chaque fois, ça me fait ça. C'est incroyable. Celle que je préfère, qu'il me reste à colorier, c'est celle-ci. C'est l'affiche de la princesse et la grenouille. Elle est juste sublime. Là, vous la voyez comme ça. Vous dites, oui, pas ouf. Non, je rigole. Je suis sûre que vous ne dites pas ça. Mais quand vous voyez le modèle, vous ne pouvez pas dire, oui, pas ouf. Et donc, voilà le modèle. Franchement, ça ne donne pas envie. Il est juste magnifique. Et vraiment, c'est une illustration que j'aime énormément. Elle est juste sublime. Mais je vais m'entraîner sur mes colos. Parce qu'elle est souvent représentée un petit peu comme ça. Donc, je vais essayer de faire dans les mêmes couleurs et tout ça pour essayer de m'entraîner un petit peu. Et puis, à un moment donné, je me lancerai. Et puis, en attendant, j'aimerais bien faire une autre. Peut-être plus simple. Je ne sais pas. Sans trop me prendre la tête. Je ne sais pas. Parce que l'acrylique, en vrai, ça va quand même assez vite quand il y a des grandes surfaces. Genre celle-ci, je pense qu'elle est assez rapide, en vrai, à l'acrylique. Je pourrais la faire, ouais. Pourquoi pas ? Il y a juste les lettrages, en fait. C'est un peu galère. Ouais. Il ne faudrait pas que je recouvre complètement. Mais du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'en vrai, il y a moyen. Il y a moyen de faire un truc cool en pas très longtemps. Et puis, quand je me sentirai, je ferai la princesse et la grenouille à ce moment-là. Voilà, voilà, pour ce tag. On en a fini. Et franchement, il était cool à faire. J'ai dû réfléchir. Enfin, voilà, comment dire, feuilleter mes livres, etc. Et c'était vraiment cool de faire ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir, en fait, de me replonger et d'essayer de choisir, encore une fois. Même si j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Là, j'ai réussi quand même à trouver un petit peu ce que je voulais. J'espère que ça a été cohérent. En tout cas, merci beaucoup, Marilyn, d'avoir remanié un petit peu ce tag. Et merci beaucoup, Audrey, de m'avoir taguée, encore une fois. Moi, je vais taguer à mon tour, Lyslicolo. Il me semble que je ne l'ai pas vu le faire. Non, je ne crois pas. Je vais taguer Marine Art et Les Chroniques de la Gare. Je tague ces trois personnes, mais libre à vous de le faire si vous voyez cette vidéo. Voilà, faites-vous plaisir. Même en petit réel sur Insta, ça peut être cool. Donc, voilà pour ça. En tout cas, j'ai trop aimé tourner cette vidéo. Ça me fait super plaisir de les reprendre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501